Villarreal remporte la Ligue Europa face à Manchester United, Juninho répond aux attaques de Rudi Garcia, Galtier toujours indécis sur son avenir et la valse des coachs en Europe avec les possibles départs de Pochettino et Zidane. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Unai Emery est bel et bien l'expert de la C3. Au bout de la nuit à Gdansk, le coach espagnol a glané la quatrième Ligue Europa de sa carrière après la victoire de Villarreal au tir au but face à Manchester United. Dans une finale plutôt fermée, le sous-marin jaune débloque la situation à la demi-heure de jeu. Sur un coup franc de Parero, Gérard Moreno profite du laxisme de Lindelof pour placer un plat du pied qui trompe un de réa peu inspiré. Les Red Devils égalisent au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Cavani qui marque du droit sur un ballon qui traînait dans la surface. United pousse ensuite pour prendre l'avantage mais se heurte à la défense espagnole qui tient bon jusqu'aux prolongations. Les débats s'équilibrent alors mais le score en reste à un but partout et les deux équipes se départagent au tir au but. Après une interminable série où tous les joueurs ont réussi leur tentative, le gardien mancunien David Derrea s'avance et voit sa frappe stoppée par Rulli. 11 tirs au but à 10, Villarreal remporte la première Ligue Europa de son histoire et s'offre donc un billet pour la Ligue des champions l'an prochain. En France, l'Olympique lyonnais continue de laver son linge sale en public. Après les sorties médiatiques de l'ex-entraîneur Rudy Garcia, le directeur sportif de l'OL Juninho lui a répondu sur la chaîne TV du club. Après avoir expliqué ne pas avoir beaucoup apprécié le coach français, la légende lyonnaise est revenue sur les propos de Garcia qui l'accusait de ne défendre que les joueurs brésiliens. Un des problèmes que j'ai eu avec Rudy, c'est parce que pour moi, il donnait des traitements différents. Il avait un peu l'habitude d'être fort avec un peu les plus faibles et faible avec les plus forts. Donc ça donnait un déséquilibre vestiaire. Après avoir pointé du doigt le manque de confiance en lui de Rudy Garcia, Juninho a évoqué le nom de son remplaçant sur le banc. Sans surprise, le directeur sportif a expliqué que l'OL avait bien avancé sur le cas de Christophe Galtier et que tout le monde au club militait pour sa venue. Selon l'équipe, l'ex-coach du LOSC s'est mis d'accord avec le club rhodanien sur les contours d'une éventuelle collaboration. Toutefois, Galtier a fait savoir qu'il allait encore attendre quelques jours pour donner sa réponse finale, sachant que l'OGC Nice est également plus qu'intéressé. Au Paris Saint-Germain, ça pourrait également bouger sur le banc. Arrivé cet hiver pour remplacer Thomas Tourelle, Mauricio Pochettino voudrait déjà partir selon plusieurs médias anglais. Ces derniers expliquent que l'Argentin ne serait pas heureux à Paris et penserait à retourner à Tottenham qui est à la recherche active d'un nouveau coach. Le retour du technicien à Londres pourrait être la dernière carte à jouer des Spurs pour conserver Harry Kane dans l'effectif. Pochettino se serait même déjà entretenu avec le président Daniel Lévy. Seul problème, le PSG ne serait pas enclin à le laisser partir. Cette valse des entraîneurs va-t-elle prendre une dimension européenne ? Cette nuit, le journal AS et le journaliste spécialiste mercato Fabrizio Romano ont annoncé que Zinedine Zidane avait décidé de quitter le Real Madrid. L'entraîneur français de 48 ans aurait tenu à communiquer son choix à son groupe et à ses dirigeants dans la journée d'hier. La raison de ce départ est encore méconnue mais plusieurs noms circulent déjà pour remplacer Zizou. Libre de tout contrat, Massimiliano Allegri aurait une longueur d'avance sur Raoul, l'entraîneur de la équipe réserve du Real Madrid. Antonio Conte est aussi une piste évoquée dans certains médias. Quelques jours seulement après avoir décroché la Serie A avec l'Inter Milan, le technicien italien a fait ses valises. En désaccord avec la nouvelle politique sportive et économique des Nerazzuris qui prévoit de nombreux départs de joueurs cadres, le coach de 51 ans a décidé de s'en aller comme l'a officiellement expliqué le club ce mercredi sur Twitter. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada